Coucou, tu veux voir ma bi... Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, aujourd'hui, on est en extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il fait beau. Est-ce que c'est pas génial ? Ouais, je me suis dit que ça changerait un petit peu. On n'arrête pas de voir notre intérieur, donc... On se met un petit peu en extérieur, ça fait du bien. Comment ? S'il fait beau, pourquoi j'ai ma veste ? Y a des vests, j'aime bien... Les hauts ! Je t'en pose des questions, moi ! Forcément, je suis en extérieur, et comme j'habite sur Nantes, il va y avoir des petits bruits, le son va être un petit peu moins bien que d'habitude, parce qu'il y a des voitures qui passent, même si normalement il n'y a personne dans les rues. Excusez-moi, le son sera peut-être un petit peu moins bien. Donc aujourd'hui, on va faire un truc que à la fois je déteste, mais que j'aime aussi, c'est complètement contradictoire. On va aller sur Twitter, on va regarder le hashtag confinement, on va voir ce que les gens font chez eux. Bon allez, c'est parti. Alors, il y a 4 minutes, bon voilà, c'est tout frais ça. Pour ceux qui s'emmerdent pendant le confinement, petit jeu, trouvons tous les films cachés dans cette image. Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser, pas moi. Jour 6 de confinement, j'ai trouvé une mouche morte. Oh, c'est dégueulasse. Oh non, c'est horrible. Oh, alors j'ai une sorte de phobie. C'est les insectes morts. Ça me fait dégueuler, je trouve ça immonde. C'était l'instant fragile, allez, on continue ! Je vous joins une photo du canal Saint-Martin côté dixième secourate en ce moment. C'est joli. C'est très joli. Tu as de la chance. Jour 13 du confinement, hello. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Mais même motivation, même optimisme. Et toujours le soleil. C'est très beau. Restez optimiste, c'est super important. Continuez de faire vos trucs. Bien joué, fan de vélo 29. Fan de vélo, bah du coup, t'es un petit peu baisé, hein. Ou tu fais comme la vidéo du mec qui tourne dans son appartement tout seul jouer. C'est génial. Wow. On se calme, hein. Des tortues de mer en voie d'extension reviennent sur les plages brésiliennes désertées par les humains. Oui, j'ai vu ça, que les animaux commençaient à sortir un petit peu plus. Ça fait du bien à la nature, je pense. Mais moi, juste à la fenêtre, il y avait un écureuil l'autre matin. C'était vraiment trop génial. Oui, oui, j'habite au nord de Nantes, pourtant. Confinement jour 13, ne perdons pas de vue. Les gestes qui sauvent, c'est de sauver des vies. Ne votez plus jamais Macron. La violence. Vie quotidienne à Lyon. On n'a rien à faire du confinement. Rien à faire. Nous, on demande la police permanente. Bon, je vous rassure, c'est pas qu'à Lyon. C'est un peu partout qu'il y a des endroits où les gens n'ont rien à foutre. Voilà, c'est un peu dommage. Tant pis pour eux. ARDML Sud Provence Alpes Côte d'Azur. Ce lundi, on reste motivés. Envoyez-nous votre plus beau selfie de ce début de semaine. Bon, comme ça, ils ont une réponse. Que vous soyez en confinement ou que vous allez au travail, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, bonne journée à toi aussi, la croix triquée. Allez, on va finir avec David Dufresne qui nous dit Il y a eu du retard sur les mesures du confinement. Il y a eu du retard sur les mesures du confinement. Il y a du retard. Tiens, j'aime une fois un peu. Pomme C, pomme V. Ouais, panne. Meurs, gros. C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, passez un bon début de semaine. Et puis, on se retrouve mercredi. Allez, bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada